... Cet après-midi, nous nous sommes réunis pour réfléchir aux nouvelles orientations que nous souhaitions donner à la Fondation Maïf. Cette réunion nous a permis d'avancer sur une réflexion sur les sujets que nous devons aborder demain pour avoir plus d'impact sociétaux. Avec cette nouvelle approche, on va essayer de constituer en amont de la remise des projets des consortiums avec des acteurs très divers qui vont s'associer chercheurs, collectivités, entreprises, start-up, associations pour essayer de nous proposer des réponses à des préoccupations de prévention des risques des réponses concrètes qui vont atteindre le citoyen. Et donc ça c'est un peu nouveau puisqu'on va être beaucoup plus près de la solution qu'on ne l'était autrefois quand on était uniquement sur la partie recherche scientifique. Je trouvais qu'on nous a demandé de nous déplacer vers une posture plus générale que celle d'expert, de citoyen en fait, de façon à essayer d'élargir un petit peu finalement le sujet traité par la Fondation. Je trouve que c'est un assez bon exercice, mais qui est un petit peu loin de notre expertise. J'ai trouvé que les participants étaient très impliqués et qu'ils avaient vraiment une vraie volonté de répondre aux questions qu'on leur a posées, des questions qui n'étaient pas simples, parce que déterminer des questions-défis par rapport à ce que doit être ou de ce que doit faire la Fondation dans les années qui viennent, c'est simple à poser, mais c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît pour trouver le bon angle, la bonne orientation et la bonne réponse. Je pense que c'est un challenge intéressant parce que forcément ça va nous faire avancer, mais qu'il va falloir faire très attention aux contraintes que ça implique, et en particulier en termes de suivi de projet et de financement. On avait réuni des membres du Conseil scientifique et du Conseil d'administration pour essayer d'avoir leur sensibilité sur les sujets qui concernent la société aujourd'hui en matière de prévention des risques, et on a eu beaucoup d'idées, peut-être trop, beaucoup de propositions, et la plus grande difficulté ça a été de trier et de faire des choix. J'ai trouvé que l'intérêt principal de l'exercice, c'était celui de nous permettre collectivement d'opérer une sélection, de se détacher des préférences personnelles, de commencer par nos intérêts, notre perception, mais après de s'en détacher progressivement grâce à ce processus de sélection qui se fait par la discussion et par la sélection aussi des objets d'études qui sont les plus pertinents, les plus pratiques, avec les contraintes qui ont été posées. Une très belle après-midi, de très beaux travaux, des discussions passionnées, difficulté c'est de choisir, comme dit le proverbe, choisir c'est renoncer. Sous-titrage ST' 501